Les recommandations de l'ONU ont été négligées dans ce pays, et là, ça nous a vraiment semblé être un peu plus que la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Donc sur le coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on fait un communiqué, il est bien évident que notre communiqué, dans 90% des cas, ira à la poubelle. Donc on a voulu frapper un grand coup, et on a dit, voilà, il y a ce petit film israélien qui passe là, et bien voilà, au lieu de le sortir en sortie nationale, comme on avait l'intention de le faire, c'est-à-dire le 23 juin, on le prendra en reprise, comme on le fait pour beaucoup de films, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, on le prendra en reprise au mois de juillet. Et à partir donc de ce fait, qui est un fait insignifiant, sauf qu'on lui a donné du sens, c'est-à-dire qu'on lui donnait comme sens de considérer qu'on ne pouvait pas ne pas faire quelque chose qui frappe un peu les esprits. Et je dois dire qu'on a été comblés au-delà de toutes les espérances, parce que tous les médias se sont mobilisés, et on a même reçu une lettre du ministère de la Culture, du ministre de la Culture, pour nous demander de programmer le film. On lui a adressé une lettre dans laquelle on a confirmé, donc qu'on maintiendrait sa déprogrammation au 23, mais qu'on le passerait, comme nous l'avions dit au début, au mois de juillet. Merci. Merci. Merci.